Musique Et bien salut à tous les amis, c'est Virtuos, j'espère vraiment que vous avez la pêche Écoutez, aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC pour vous faire part d'une toute nouvelle vidéo de customisation et d'information Alors comme vous l'avez vu au titre, je vais vous présenter la customisation de la nouvelle Sabre Turbo Qui sera bientôt disponible au Beniss Original Motorwork Alors Rockstar nous a bien confirmé que nous allons avoir de nouvelles voitures Lowrider qui vont arriver très prochainement Mais ils n'ont pas précisé quand est-ce qu'elles allaient arriver Mais nous les joueurs sur GTA 5 PC, on a déjà accès à ces véhicules Donc histoire que vous puissiez vous faire un ordre d'idées et un petit peu une image dans la tête de ce que va donner la customisation de ce véhicule Et je vais vous présenter les 3 nouveaux véhicules Donc il y aura la Sabre Turbo, le Minivan et la Tornado Alors je vous présenterai ces 3 véhicules sur 3 vidéos différentes Histoire que vous ne perdiez vraiment pas votre temps Comme ça vous choisissez le véhicule qui vous plaît énormément Alors on va commencer tout de suite avec la Sabre Turbo Donc la Sabre Turbo de base, vous la connaissez La version que j'ai n'est pas réellement customisée C'est la version que vous allez avoir dès que vous appliquerez la transformation au Benis Original Motorwork Sans avoir le petit logo de Benis Original Motorwork derrière et les roues Mais voilà à peu près ce que ça va donner quand vous allez faire la transformation Alors en ce qui concerne le prix, je n'ai pas du tout l'ordre du prix que ça va donner Mais je vais quand même vous montrer la customisation Même si ce qui est le plus important c'est quand même l'extérieur et les motifs de la voiture Ce qui vous intéresse le plus Alors je vais quand même vous montrer le reste de la customisation Donc voilà en ce qui concerne le spoiler avant, le pare-choc, le bas qui accélère rond etc Ça ne change pas énormément Nous avons à peu près les customisations de base qu'on peut avoir au Los Santos Custom Enfin sur le mode menu on n'a pas plus de choses Après nous avons bien évidemment tout ce qui est l'intérieur de la voiture Qui peut se customiser au Benis Original Motorwork Donc je vais juste ouvrir les portes histoire que vous puissiez voir Donc voilà en ce qui concerne le moteur Quand il n'est pas customisé, donc comme il est de base Nous avons les blocs chromés custom Donc voilà je ne vais pas forcément tout vous citer Mais je vais vous montrer histoire que vous puissiez vous faire un ordre d'idée Voilà il y a des motifs et tout C'est assez stylé mais bon ça reste vraiment très banal Nous avons beaucoup de voitures avec ce genre de motifs Vous pouvez modifier le filtre arrière etc Pareil les pompiers hydrauliques qui se situent juste à l'arrière Histoire d'avoir des suspensions hydrauliques sur la voiture Voilà vous les modifiez, vous achetez celles qui vous semblent mieux Après vous pouvez changer l'intérieur de la voiture Bande de cuir zèbre, bande de cuir hameau etc Léopard de luxe, zèbre de luxe, camo de luxe Enfin bref vous m'avez compris On peut changer la figurine qui est à l'intérieur de la voiture On peut changer pas mal d'autres choses à l'intérieur de la voiture Mais en ce qui concerne l'extérieur il n'y a pas plus de customisation au Benis Original Motorwork Donc là on peut changer le volant etc Là je vais vous montrer les customisations qui sont disponibles à l'extérieur de la voiture Quand je parle à l'extérieur c'est à dire les motifs qui seront disponibles sur la voiture Alors ils sont vraiment très très beaux car j'ai pu les voir bien avant vous Donc voici on va commencer avec le premier Donc le premier qui est le motif abstrait contour bleu Que vous pouvez apercevoir comme ça sur la voiture Je le trouve assez stylé Nous avons le motif abstrait jaune que vous pouvez apercevoir aussi ici Le motif abstrait jaune voilà Les bandes royales qui sont juste ici L'infernal avec les flammes tout autour de la voiture mais pas sur le pare-choc arrière Je les trouve vraiment stylés ces flammes elles ont bien été réalisées Nous avons ensuite le vert dépressif Nous avons les motifs abstraits vrillés Avec le joli petit icône sur le toit de la voiture Rouge royale Violet absurde Et le bleu balistique Le bleu balistique reste quand même ma couleur préférée sur ces motifs Qui sont disponibles sur la sabre turbo Mais voilà en ce qui concerne un peu les motifs que vous pourrez retrouver sur la sabre turbo Quand elle sera disponible pour vous pour tous les joueurs sur GTA Online Donc voilà je vous ai donné un petit peu l'ordre d'idée de la customisation de ce véhicule J'espère vraiment que cette vidéo vous aura fait plaisir Vous n'oubliez pas de lâcher un maximum de pouces bleus Si la vidéo vous a plu Vous abonnez à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Et partagez les vidéos à vos potes si jamais ils veulent voir la customisation de ce véhicule Et nous on se retrouve dans de prochaines vidéos Allez ciao bye bye tout le monde